Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir la présentation de l'interface. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc maintenant que vous avez lancé ZBrushCore, là quand on lance en fin compte interface, je vais vous le montrer de suite, on a cet outil de présentation qui apparaît. C'est tout simplement l'accueil niveau ZBrush. Donc là pour l'instant, vous avez l'interface en français, tout à l'heure on la mettra en anglais, parce qu'il faut bien comprendre que ZBrushCore, il est plus facile de travailler en anglais, surtout si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou complémentaires. Donc ici, si vous voyez, si on clique ici, on aura différentes informations. Alors un dessin intéressant, il vous dit de voir la connaissance de présentation c'est en fin compte par rapport à ZBrush 2019. Quand on est sur ZBrushCore, on n'a pas besoin pour l'instant. Et vous pouvez mettre à jour effectivement le ZBrushCore en ZBrush 2019, sachant qu'il me semble que vous avez 100€ de réduction si vous passez ZBrushCore à ZBrush 2019. Voilà pour la petite présentation. Alors en cliquant ici sur l'espèce d'engrenage, soit vous affichez, soit vous pouvez l'affichir d'une mise à jour. Alors moi, je vais tout simplement le laisser comme ça pour l'instant, on ne sait jamais s'il y a une mise à jour. Actuellement, je suis en ZBrushCore 2018, et je clique ici. Ensuite, je clique ici pour fermer. Alors ZBrushCore, en fin de compte, ou ZBrush tout court, on va dire, c'est un outil de sculpture numérique. Ça, vous l'avez bien compris. A la différence de Blender ou de SketchUp, celui-ci est vraiment spécialisé dans la sculpture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très rapidement faire gonfler votre matière. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les logiciels de 3D, comme je vous dis, comme Blender ou SketchUp, c'est plutôt de la topologie. La topologie, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un maillage le moins dense possible, mais qui sera le plus beau possible. Dans le cas de la sculpture numérique, c'est vraiment différent. On va pouvoir rapidement faire gonfler les choses. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez, si je vous montre rapidement ici, là, on a déjà, on a combien ? On a 43 000 points actifs. Ça va aller super vite. Je vous avoue que j'ai été assez déconcerté au début par ce logiciel, dans le sens où il n'est pas dérangé par le nombre de polygones. On peut monter, si vous avez une machine assez puissante, par exemple à 10 millions. Moi, en général, je ne monte pas plus de 2 millions. Et après, je vous expliquerai avec le dynamèche comment faire en sorte de réduire la topologie qui vous permettra d'avoir toujours quelque chose de très joli. Si on fait un petit tour de l'interface, ici, vous avez différents éléments. On a par exemple ici un menu, où vous allez voir différents... Vous voyez, on a les brosses, on va voir les couleurs, le document, c'est tout simplement ce que vous allez enregistrer. Ici, vous allez avoir le dessin, par exemple, avec différents éléments. On ne va pas tout voir de suite, on verra ça au fur et à mesure. Ou je ferai peut-être des modules pour vous expliquer élément par élément. Donc ici, vous voyez, on a édition, fichier, tout ça. On verra ça ensemble tranquillement. On va pouvoir gérer de la lumière, parce qu'en fin de compte, malgré tout, ZBrush est composé de différentes lumières pour avoir ce qu'on appelle un éclairage, pas naturel, mais ça peut rendre quelque chose de sympa. Regardez, je vais enlever ça, par exemple. Et je vais faire de suite un mapcap différent. Alors un mapcap, si vous voulez, c'est une sorte de... On va dire, c'est une sorte de matière qui va nous permettre de voir un peu les ombres, les reflets, et ainsi de suite. Si je continue ici, donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la matière, on le retrouve ici. Il faut savoir que tous ces menus que vous trouvez ici, vous les retrouverez automatiquement au niveau des gros boutons. Pas tous, bien évidemment. Vous avez les principaux au niveau des boutons. Ici, vous aurez des tracés. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Ici, vous avez les outils. Alors on a Subtool, Géométrie, tout ça. On verra ça tranquillement. Celui-ci, vous le retrouvez sur votre droite. Après, ici, vous avez les transformations. Alors ça, on verra ça quand je vous présenterai un peu l'interface. Déjà, comment se déplacer dans l'interface. Et ici, ZPlugin. C'est sûrement propre, on va dire, à tout ce qui concerne la 3D. 3D, c'est-à-dire impression 3D. Donc ensuite, ici, sur continue, vous voyez, on a marqué transparence. Transparence, par contre, c'est que vous pouvez avoir à la fois, on va dire, votre objet que vous êtes en train de sculpter. Vous voyez, tout simplement, je suis en train de faire des choses comme ça. Donc bien évidemment, il faudra avoir une tablette graphique. Moi, dans mon cas, j'ai une tablette Wacom en format A4 avec 2048 points de pression. Donc là, je vais faire en sorte de remettre ma transparence à zéro parce que moi, je préfère travailler comme ça. Alors ici, vous aurez différents éléments. On se penchera dessus un peu plus tard. Si maintenant, on regarde ici. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Là, je vous ferai carrément une vidéo complète là-dessus. C'est l'iBox. L'iBox, en fin de compte, ça va être vraiment un point de départ qui va vous permettre de commencer à sculpter. Vous saurez différents éléments. Je reviendrai là-dessus. Ça sera sûrement la prochaine vidéo ou la prochaine. Je ne sais plus. Mais par défaut, vous avez l'iBox qui apparaît. Donc, il suffira tout simplement de cliquer ici pour faire en sorte que celui-ci se désactive. C'est tout simplement un volet qui s'ouvre ou qui se ferme. Ici, vous aurez vos brosses. En fin de compte, vous avez différentes brosses. Vous aurez des brosses de type, on va dire, pour déplacer, polir, arrondir et ainsi de suite. Des brosses aussi qui serviront de masque. Des brosses qui vont servir aussi de transpose, c'est-à-dire pour déplacer votre matière. Tout ça, je vous expliquerai ça en temps voulu. Vous ne vous inquiétez pas. Au niveau des brosses, vous avez aussi ce qu'on appelle les strokes. Les strokes, en fin de compte, ça va être quand vous allez commencer à gérer les textures ou tout simplement, c'est un peu pour ceux qui ont suivi mes courses au Sculptris, c'est un peu le même principe. C'est que vous allez pouvoir mettre, soit faire du spray, soit faire, en fin de compte, un impact direct avec votre brosse. C'est assez intéressant à ce niveau-ci. Alpha, en fin de compte, c'est que vous allez pouvoir tout simplement définir, là aussi, pour ceux qui ont suivi mes courses au Sculptris, des brosses prédéfinies, c'est-à-dire mettre des motifs qui vont vous permettre de pouvoir, par exemple, regardez, je vous montre de suite, ce sera plus simple. Voilà. Si je fais ça, par exemple, vous voyez, je fais comme ça. Alors là, je suis en spray, donc évidemment, ça ne va pas aller. Je vais me mettre en drag-up. Et si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, on pourra faire des choses dans ce style-là. Bon, on verra ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Les textures, vous allez pouvoir, en fin de compte, carrément mettre des textures sur vos éléments. Là, on verra ça aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré les map-caps. Les map-caps, on verra ça. Quand vous dessinez quelque chose ou quand vous scultez quelque chose, vous avez envie de voir sur différents formes. Vous allez dire, tiens, cette couleur-là, c'est pas mal, mais tiens, imaginons, je mets celle-là. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, on a un effet réfléchissant, et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Là, vous allez pouvoir, en fin de compte, définir vos couleurs, parce qu'il faut bien comprendre que, évidemment, ZBrush va permettre à la fois de sculpter, mais aussi de peindre. Et là, on va faire des superbes choses avec. Vous avez différents icônes que vous retrouvez un peu partout. Vous voyez, on a dessin, déplacer, échelle, rotation. Ici, on a la canal matière RVB, donc c'est rouge, vert, bleu, tout simplement. Avec ici, canal des matières Z+, Z-. Tout ça, on verra ça en temps voulu. Ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment faire en sorte d'avoir activé votre brosse pour pouvoir avoir différentes choses. En dessous, vous avez, en fin de compte, les différentes brosses qui sont les plus communes, qui peuvent être utilisées. Alors, évidemment, vous pouvez le personnaliser. Ça aussi, on verra ça. Au fur et à mesure. Sur ma droite, en fin de compte, ce sera donc ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment fonctionne l'interface. L'interface, en fin de compte, est composée de différents icônes. Et je vous expliquerai comment, tout simplement, vous voyez, faire une rotation, vous déplacer dans votre vue, zoomer, et ainsi de suite. Tout ça, on verra ça pour la prochaine vidéo. Et le dernier élément qui est assez intéressant, c'est celui-là, c'est Tools. Alors, Tools, ici, vous voyez, on va pouvoir, tout simplement, si je clique sur Subtools, on va pouvoir tout simplement créer nos différents, on va dire, objets. Parce qu'en fin de compte, j'ai un objet, mais je peux en rajouter, les modifier, les fusionner, les cloner, et faire plein de choses très intéressantes. Voilà. Donc là, pour le petit tour d'horizon, je ne vous en dirai pas plus. Vous pouvez voir qu'on est soit ici, en mode perspective, ou en mode orthogonal. C'est tout simplement, on va dire, en mode orthogonal, ça serait plutôt sur deux axes. Et en mode perspective, ça serait avec les lignes de fuite. Bon. Dans le cas de la sculpture numérique, on ne voit pas trop de différence. Vous verrez quand on fera ça ensemble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, pour l'instant, mon interface est en français. Quand vous l'avez installée, je pense que par défaut, vous l'avez laissée en français. Eh bien, moi, je suis désolé, mais je vais vous conseiller de le mettre en anglais. Alors, j'aurais bien aimé la mettre en anglais avec des subtitles. Donc, des subtitles, si vous voulez, c'est tout simplement des sous-titres en français. Mais manque de chance, ça n'existe pas. Malgré tout, il va falloir aller ici, dans Préférences, et aller, vous voyez, on va se mettre ici en anglais. Ah oui, j'ai cliqué sur allemand sans faire exprès. Et là, vous voyez maintenant, mon interface est en anglais. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai à chaque fois, chaque mot, à quoi cela-ci correspond en français. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ce sera plus facile pour vous pour comprendre. Pourquoi ? Il y a deux intérêts. D'une part, vous allez vous retrouver avec une interface identique à ce que vous trouverez dans le monde entier. Comme je vous disais, au niveau des livres, on n'a pas de livres, on n'a que des vidéos et la plupart des gens vont parler en anglais. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, que vous regardez faire la personne, il dit, tiens, il a cliqué à tel endroit, mais la traduction, évidemment, ne sera pas du tout la même. Donc, il est toujours plus intéressant d'avoir la même interface que tous ceux qui créent des vidéos ou les forums, ou les choses comme ça, que de laisser en français. Il y a des logiciels, par exemple, SketchUp Free, c'est le dernier logiciel dont je donne des cours, où là, effectivement, je l'ai laissé en français. Bon, ça dépend. Dans le cas de ZBrush, j'ai préféré le laisser en anglais ou le mettre en anglais, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous présenter au niveau de ZBrushCore. Je vous dis, pour la prochaine vidéo, nous verrons la gestion de l'interface, comment celui-ci fonctionne. Voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Et donc, pour finir, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas que quand vous cliquez sur le bouton abonner, de cliquer sur le bouton notification. Je fais en général une vidéo, on va dire par semaine, c'est souvent le mercredi, à 18h, mais très souvent, le week-end, j'en fais d'autres, sur d'autres termes. Ça peut être SketchUp, ça peut être Sculptris, ça peut être ZBrush, Blender, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez ne rien manquer, pensez à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !